Quelque chose de vous. Virginie Servaès. Quelque chose de vous. Épisode 5. Podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaès. Je suis coach vocal, auteur et chanteuse. Heureuse de vous accueillir sur ce podcast. Quelque chose de vous est une autre façon de voyager. Ma façon à moi de vous rencontrer, de vous questionner, de vous écouter. Vous émettez le souhait que je me dévoile à partir de vos questions posées avant de vous livrer à ma curiosité, que vos voeux soient exaucés. Chaque réponse donnée me sera propre. Elle sera le fruit de mes réflexions du moment, de l'instant présent, une confidence honnête, authentique, bienveillante, tout au moins je l'espère. Bienvenue dans le cinquième épisode de Quelque chose de vous. Et tout de suite, une première question. Quelque chose de vous. Une question. Une réponse. Bonjour Virginie. Alors j'ai une question en lien avec la période assez exceptionnelle que nous traversons. Quelle est la première chose que tu comptes faire une fois le confinement fini et que la possibilité de pouvoir sortir à nouveau nous sera donnée ? Oh ma chère Karen, comme j'aime que tu me poses cette question. Alors avant de t'y répondre, je fais un petit bond en arrière. Je me doute que tu te rappelleras. C'était le 12 mars, précisément ce fameux soir où nous fêtions ton départ pour de longs mois en Amérique latine. Les cloches du Covid-19 n'avaient pas encore sonné, tout au moins très timidement. C'était une soirée qui s'est finie à l'aube, nous connaissons la suite. Le 14 mars, au soir, tous les restaurants, bars, boîtes de nuit, enfin tous les lieux publics recevaient l'ordre de fermer boutique pour une durée indéterminée. Le 17 mars, un confinement sans demi-mesure était annoncé pour tout le pays. Et puis, eh bien, depuis, presque deux mois ont passé. Deux mois que j'ai pris pour ma part comme deux mois de réflexions intenses. Un tourbillon de questions qui, aujourd'hui, pour certaines, cherchent encore leurs réponses. Ai-je fait assez de ménage, de place, d'espace pour accueillir le nouveau ? C'est après qu'il y ait l'inconnu ? Ce que je ressens, c'est que j'ai encore un temps soit peu l'envie de laisser ce terrain dans son vide fertile. Je n'ai pas envie de le remplir de ce que je connais déjà. Et je me dis que sinon, ce serait le piège. Car le 11 mai n'est pas comme avant. Je le vois comme une nouvelle naissance, dans un nouveau monde. Cela n'a rien de visionnaire, c'est une réalité qui s'impose d'elle-même. Même si je ne sais pas qui je suis à partir du 11 mai, ce que je pense et ce que je ressens, faire en tout cas, ce sera d'observer un petit peu comment tout ça se passe. De façon plus concrète, peu de choses changeront, en tout cas pour moi, car depuis ces deux mois, effectivement, j'ai appris à travailler totalement différemment. Et j'ai envie de poursuivre de cette façon, d'autant plus que ma santé fait que je dois rester un peu plus confinée que les autres. Donc, mes déplacements vont surtout se faire à pied. Je sais que nous allons vivre différemment, masqués, gantés, distancés. Mais ça, c'était déjà là. Donc, pour le moment, je me préconise la prudence et la non-précipitation. Tout de même, c'est sûr que je vais avoir envie de voir les gens, mais bon, ce sera un peu compliqué. Je me dis que je vais sortir un peu plus que d'habitude. Et enfin, quand même, j'avoue, Karen, que la toute première chose que je vais faire le 11 mai matin, à 10 heures précisément, eh bien, figure-toi que j'ai rendez-vous chez ma coiffeuse. Bien chère Virginie, bonjour. Je voulais savoir que t'inspire le mot alchimie. Merci. Très chère Laurentia, un bonheur de t'entendre. Et quelle question ! Alors, le mot alchimie m'inspire à la fois une multitude de mots, d'images, d'enseignements, des mondes secrets et sacrés que j'explore ? Oui, peut-être. Et puis, d'autre part, je pense à des ouvrages et des hommes. Par exemple, à l'alchimiste de Paolo Coelho, au mystère des cathédrales de Fulcanelli, à un alchimiste raconte l'autobiographie d'un alchimiste qu'est M. Patrick Burensteinas. Et puis, pêle-mêle, je pense à des hommes comme Eugène Canceliette, le comte de Saint-Germain, Nicolas Flamel, Paracels. Alors, qu'est-ce pour moi l'alchimie ? Les alchimistes. Je commencerais déjà par dire qu'à l'heure où l'ésotérisme connaît une ferveur auprès d'un public de plus en plus large, l'alchimie reste cependant discrète. Derrière cet art se cache une grande philosophie qui ne se réduit pas à la finalité de trouver la pierre philosophale ou de transformer le plomb en or. Cette science réputée chimérique est un bel et puissant instrument d'auto-analyse, capable de changer notre vie en profondeur. Je dirais, pour reprendre Paolo Coelho, qu'en apprenant à écouter notre cœur, à lire les signes du destin et par-dessus tout à aller au bout de nos rêves, l'alchimie tente d'établir des correspondances entre la matière et l'esprit, entre le corps et l'âme. L'alchimie, eh bien, ça se vit et ça se vit à chaque instant. Si vous me permettez ce parallèle, travailler sa voie est une quête alchimique. Pour qu'elle émerge au grand jour, il nous faut trouver le bon dosage, celui qui nous correspond, car rappelez-vous, elle est unique. Le bon dosage, disais-je, est le bon alliage. Le bon alliage de nos organes, de nos émotions, de notre squelette, de nos vibrations, de notre rythme, de notre posture, de nos pensées, etc., etc. Sans oublier que cela n'est jamais figé dans le temps, puisque cela suit notre évolution. Au rythme de nos métamorphoses, toute une série d'expériences se vivent, heureuses ou malheureuses. De fait, j'ose avancer qu'il en résulte un rayonnement divin, qui vibre de l'évolution de la conscience individuelle et universelle à la fois. Tout cela est la quête de soi, de sa voie, sur sa voie, en quête d'essentiel, de sens et de ciel. Oups, là, ce langage des oiseaux ! Je ne suis qu'une apprentie à ce stade. Alors, du coup, je vais citer avec bonheur Patrick Burensteinas, je le répète, alchimiste bien de ce monde, qui nous transmet ses savoirs. À la question « Qu'est-ce que l'alchimie ? », il y répond ainsi. Je le cite. « L'alchimie est un art pratiqué depuis des millénaires dans de multiples civilisations. Il consiste à percer les secrets de la nature afin de connaître le monde au-delà de ses apparences terrestres. Il cherche l'âme derrière la matière. » Ceci est un extrait de sa réponse que vous trouverez dans son livre, dans son intégralité. Donc, l'ouvrage, je le rappelle, qui s'appelle « Un alchimiste raconte » aux éditions Masso et aussi en poche chez Gélu. Et j'ai l'espoir qu'il nous rende un jour visite et nous en raconte un petit peu plus. Alors, pour continuer, je dirais qu'emprunter le chemin de l'alchimie est une manière de nous connecter aux merveilleux qui sommeillent en nous. Autrement dit, comme si cela indiquait qu'il y aurait caché au plus profond de nous-mêmes l'existence d'un joyau éclatant. Rappelez-vous le diamant, je vous en parlais dans l'émission précédente, dont de multiples couches qui le constituent résultent d'émotions diverses soudées par notre faculté d'oubli et notre force morale. Nous avons là un trésor d'une immense valeur. Apprenons à nous en servir. Pour clore ce magnifique chapitre dont nous pourrions parler pendant des heures, soyez avertis que les alchimistes ne sont ni des doux rêveurs, ni des charlatans. Ils sont hommes de science et de conscience, des savants étoilés à qui nous devons beaucoup. Bonjour Virginie. Aujourd'hui, je souhaiterais m'adresser à l'artiste chanteuse Tindiaï que tu es, à travers ma question. J'ai eu la chance de découvrir ce magnifique chant que tu adresses à ton père lors de ton concert au Hazard Ludique. Et dans ce chant, tu nous emmènes en voyage à travers une langue, un dialecte inconnu, dont les sonorités m'embarquent tout personnellement en Afrique, que je ne connais pas. Je souhaitais donc savoir d'où vient cette langue et qu'est-ce qui a inspiré ce dialecte que tu as imaginé. Ma chère Karen, alors je souhaite qu'au travers de ma réponse, je lève pour toi le secret de mon travail d'inspiration. J'ai le sentiment, moi, que ce dialecte, ce langage qui m'est propre a toujours été là. Il a toujours fait partie de moi. J'ose dire qu'il s'est imposé à moi lorsque j'ai commencé à écrire mes chansons. C'est vrai que c'était toujours timide au départ, je restais bien cantonnée au mot à mot. Et puis surtout, j'écrivais tous mes textes en français. C'était la seule langue connue et maîtrisée dont je pouvais me servir. Et alors, comment c'est apparu ? Petit à petit, s'insinuaient via une petite mélodie, des onomatopées aux consonances africaines de façon innée. C'est ces premiers mots, ce premier langage que je mêlais à mes chansons françaises. Et il est vrai que la musique africaine m'a toujours accompagnée. En tout cas, je dirais à partir de l'âge de l'adolescence jusqu'à aujourd'hui. J'étais à la recherche de cet autre moi-même. Et donc, du coup, j'ai balayé le continent de l'Afrique. Alors, ça allait de l'Afrique de l'Ouest, enfin, les musiques de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique du Sud, en passant par les déserts, en passant par le Cap Vert, le Mozambique, le Cameroun. Et je dirais que tout cela a quelque part éduqué d'une très jolie façon mon moi africain. Voilà. Alors, ce tout mélangé dans mon chaudron a favorisé l'émergence de ma propre langue. Je dirais aussi qu'au travers de tous ces chants et ces mélodies créées, enfin, cette langue chantée, parce que je la chante, je ne la parle pas, a équilibré qui je suis. Je m'explique. En écrivant le morceau de mon père, là, celui-ci, je l'ai écrit totalement dans cette langue inspirée. Et surtout, en osant, effectivement, cette année, vous la chanter au hasard ludique. Je dirais que, voilà, ça a équilibré qui je suis dans le sens où c'est comme si ça m'avait rendu légitime, que cette partie de moi était totalement légitime. C'est comme si elle s'intégrait et, voilà, vraiment dans ma chair, je n'ai pas vraiment les mots pour bien en parler, mais en tout cas, me rendait, voilà, je ne me sentais plus bancale du tout. Et puis, en plus, je dirais que ce qui est beau dans cette histoire, j'ose dire ça, c'est que cette langue qui est venue spontanément n'était peut-être pas là par hasard, parce qu'elle me permet de m'adresser à mon père de façon très privilégiée, je dirais dans une intimité et, en plus, en masquant une grande pudeur que j'ai, parce que je n'aurais jamais pu écrire ce que je lui chante en français. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque mot ou chaque syllabe que je chante comme ça, de cette langue inventée, n'est pas juste là pour faire joli. Je ne les enchaîne pas en me disant, ah tiens, c'est bien, tiens, ça fait un mot. Pas du tout, ça vient, je le répète, de façon spontanée. Et vraiment, je dirais que ce qui est formidable, c'est que ça me donne des moments privilégiés. Avec cette autre partie de moi-même, je le répète, avec mon père. Et par ce biais, j'ose lui exprimer toutes mes émotions. Sachez qu'il y a autant de colère que de joie. Mes reproches du fait de son absence, tout en le remerciant à la fois, et c'est le paradoxe de ne pas avoir été là parce que ça me permet d'être qui je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'apprécie intégrer cette langue inspirée dans mes champs. Et pour conclure, je dirais qu'elle est évidence et cohérence dans ma vie. Et elle me fait du bien. Merci infiniment de toutes vos questions posées. Et même si nous passons en période déconfinée, je compte sur vous pour continuer à nous en adresser. Tout est expliqué juste après. Quelque chose de vous Le jeu Un petit rappel pour le jeu. Il vous suffit juste de m'adresser vos questions à l'adresse mail suivante. Tout attaché et en minuscule quelquechosedevous.gmail.com quelquechosedevous.gmail.com L'un d'entre vous remportera mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin aux éditions et rôles » que je lui adresserai après avoir sélectionné sa question. Quelque chose de vous Et de votre voix Aujourd'hui dans « Quelque chose de vous » J'ai le plaisir de recevoir O'Cheng O'Riema Notre premier artiste, chanteur, auteur, compositeur normand. Alors je vais vous parler d'O'Cheng en quelques mots Sachez qu'il a commencé son chemin d'artiste au lycée en tant que batteur et chanteur du groupe Papam Faya Rebaptisé PFP en 2013 En parallèle de cela Et à partir de 2006 Il accompagne à la batterie Son père, le grand Geoffrey O'Riema Sur de nombreux concerts Ainsi qu'en studio Alors quelques lieux marquants Le festival Les percussions du monde L'émission télé One Shot Note sur Arte Avec Papam Faya Ils sont également les invités de l'émission de France Inter Sous les étoiles exactement de Serge Levaillant Et puis en 2017 Il enregistre avec PFP Son nouveau morceau Qui s'appelle When your mind is down When your mind is down Dans le célèbre studio de Peter Gabriel Real World Rien que ça En 2018, nouvelle route en solo Tout autant ponctuée de concerts acoustiques Il fera ainsi la première partie de Julien Doré Il enregistrera un nouvel EP En janvier 2020 Il ouvre la 7ème édition de Tendance Live A Nova à Alençon A cette occasion Il assure la première partie de Trio Deluxe Les Frangines Etc En février 2020 Il sort son tout premier EP en solo Chemical Love J'ajoute Ko Cheng fait partie de ces beaux artistes talentueux Qui au-delà de porter un bien joli nom Décident pour mieux le servir De le faire raisonner à son diapason D'avancer au rythme sage de son intuition Avec patience, humilité et sincérité En appréciant chaque petit bonheur déposé sur sa route Cher O Cheng, bonjour Salut Virginie Alors, que nous dit votre voix de vous ? Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant ? Votre météo en quelque sorte ? Alors ma météo émotionnelle en quelque sorte C'est un peu particulier Parce qu'on vit de toute façon une situation particulière Une situation qui est inédite Et au début de ce confinement J'ai eu pas mal de jours, quelques semaines Où j'étais pas inspiré C'est-à-dire que j'arrivais pas à prendre quelque chose Rien venait Donc c'était un petit peu, pas dire inquiétant Mais assez frustrant Mais je pense qu'il faut aussi le temps Qu'on emmagasine aussi tout ce qu'on est en train de vivre là Pour ma part c'est un peu compliqué de décrire Sur ce qu'on est en train de vivre là Parce qu'on est encore dedans Et on sait pas encore pour combien de temps Mais voilà, j'ai eu des semaines comme ça Et ensuite ça s'est débloqué Je me suis un peu reconcentré Sur ma façon de travailler Et c'est revenu, il y a des choses qui sont venues Il y a des mécanismes qui sont venus Donc ça c'était plutôt cool Et puis ensuite il y a des jours avec Il y a des jours sans Il y a des jours avec du moral D'autres jours où il y en a moins Mais ce qui rend le truc assez particulier C'est de ne pas trop pouvoir se projeter Et de ne pas savoir en fait Où on va finalement Donc c'est un peu des montagnes russes Mais on fait avec Parce qu'on n'a pas le choix Et je pense que malgré tout On emmagasine tout ça Et ça Quand on essaie de créer des choses Ou pour la suite Pour créer des choses Ça peut nous inspirer Ça peut nous inspirer Moi qui aime bien m'inspirer De situations particulières Pour parler de Quand j'écris des chansons par exemple J'aime bien m'inspirer de situations particulières Des choses qui me sont arrivées Ou que j'ai constatées Je pense que ce qu'on vit là Ce confinement là Ça pourrait m'inspirer Alors pas encore Parce que Comme je disais On est encore dedans C'est peut-être un peu trop frais Mais quand tout ça sera un petit peu Digéré Je pense qu'il y aura source À écrire des choses Que l'inspiration soit avec vous Cher O-Cheng Qu'observez-vous du monde extérieur ? Quelle résonance et écho A votre monde intérieur ? Alors du monde extérieur J'observe en ce moment Une espèce de frustration En fait On est tous un peu frustrés De la situation Malgré qu'on On a conscience Qu'il faut respecter Ce qu'on nous dit de faire Parce que c'est hyper important Pour avancer Et puis éradiquer le virus Mais forcément On est tous frustrés Frustrés de ne pas pouvoir sortir Comme on veut Ne pas voir nos proches Nos potes Ne pas pouvoir Même sortir Boire un verre Ou faire des magasins Enfin des choses Voilà Des choses qu'on a l'habitude De faire au quotidien Mais Et du coup C'est un peu ça Que j'observe Une espèce de frustration Légitime Mais je pense Il faut qu'on essaie De voir ça Comme une Je pense qu'il faut Justement essayer De reprendre conscience Ou de prendre conscience De l'importance De toutes ces petites choses là Parce que dans notre quotidien Avant tout ça Le fait d'aller voir nos amis De sortir faire un tour Des choses du quotidien Qu'on ne peut pas faire en ce moment On n'avait pas forcément conscience Tu vois On faisait un peu de façon Comme ça Et cette situation là Peut nous refaire prendre conscience Qu'en fait On a vraiment besoin de ça Et que c'est essentiel Et que c'est bon quoi De même juste aller boire un café D'aller voir ses potes De faire une bouffe improvisée Enfin je parle Voilà Je suis quelqu'un Qui aime assez Les moments conviviaux En famille Entre amis Les trucs même improvisés Un resto Enfin des trucs un peu comme ça Et je pense qu'on doit Se servir de cette situation là Pour reprendre conscience De la valeur des choses Même des choses les plus simples On sera peut-être moins blasé Parce que c'est vrai que des fois Quand on a la tête dans le guidon On est un peu blasé de tout On est là Tout nous paraît acquis Et normal Alors que non Ça ne devrait pas Une fois qu'on aura atteint Un retour à la normale Ce ne sera pas tout de suite Mais une fois qu'on aura atteint Ce retour à la normale Il faudra qu'on savoure vraiment bien Chaque instant Je vous rejoins Le verbe savourer Prend aujourd'hui vraiment son sens Au Cheng Nous avons en commun Le métissage C'est une question Et de l'importance que c'est On observe ça même Que ce soit dans l'évolution Ou dans l'histoire Que les choses ont évolué Grâce au mélange En mélangeant les choses Je prends l'exemple de la musique À un moment donné S'il y a eu des nouveaux styles de musique Qui sont arrivés C'est qu'il y a des gens Qui ont pris des ingrédients D'un certain style Qui ont pris des ingrédients D'un autre style Qui ont mélangé ça Puis ça a créé des nouveaux courants Et c'est pareil en cuisine C'est pareil dans l'art en général Et c'est là On se rend compte De l'importance du métissage Et du mélange Et le truc C'est qu'on est tous métisses C'est pas juste une question De couleur de peau C'est bien au-delà de ça À partir du moment Où il y a un mélange de cultures Il y a du métissage Même si mes parents Sont nés dans un même pays En plus on est dans un pays Comme la France Où il y a vraiment Différentes cultures partout Et c'est ça qui est super beau À partir du moment Où ces deux cultures-là Se rencontrent Il y a un métissage Il y a un mélange Et ça crée quelque chose d'unique Et pour moi C'est hyper important Et indispensable Pour faire évoluer les choses Pour avancer Pour apporter des choses nouvelles Ça me paraît vraiment essentiel Je pense que le métissage Et le mélange C'est une vraie richesse Qu'on a Merci Au-delà de la musique Et du chant Que vous apprend chaque jour L'héritage si présent De votre père Geoffrey Auriemma Alors en fait Quand je pense à son parcours À la façon Dont il s'est battu Pour arriver en France Pour faire carrière Pour avancer C'est en ça que je prends exemple Notamment Son héritage C'est ça C'est cette pugnacité Cette envie d'y arriver C'est de De se dépasser C'est même un héritage Que j'ai Familial Quand je pense aussi À mon père Mais à ma mère C'est la même chose C'est à dire J'ai des parents Qui ont ce truc D'être fort Très fort Et d'avoir su avancer Quand il y avait des difficultés De grosses difficultés De jamais baisser les bras De jamais baisser la tête D'avoir toujours avancé La tête haute Malgré tout En étant fier Et c'est vraiment ça L'héritage Familial Cette pugnacité Que j'essaye D'appliquer aussi Pour moi même Le fait de croire En mes projets De croire Au fait Que je peux y arriver Et ça J'ai l'impression De l'avoir Depuis que je suis tout petit Parce que J'ai même des souvenirs Quand j'étais à l'école Et qu'on me disait Quand j'expliquais Que je voulais faire de la musique Et qu'on me disait Mais il fallait que je trouve Un vrai travail Qu'il fallait pas Que je fasse ça Qu'il fallait que je trouve J'avais toujours Cet état d'esprit De me dire Mais non Mais non C'est ça que j'ai envie de faire C'est ça J'ai envie d'aller là C'est ça que j'ai envie de faire Et je pense que je le tiens de là Je le tiens Je le tiens De mes parents Ce truc là De se battre Pour ce qu'on a envie Et où on veut aller Waouh Quelle belle leçon D'éducation retenue et intégrée Merci à vos parents Je ne peux m'empêcher De mentionner l'île Bonne Qui est une charmante petite ville De la région normande Je l'affectionne vraiment Car j'ai beaucoup d'amis Qui y habitent L'île Bonne Disais-je Est le lieu de votre vie Votre base Votre ancrage A ce jour Y aurait-il d'autres endroits Où vous pourriez poser vos valises Et pourquoi ? Ouais ouais L'île Bonne C'est le C'est le C'est le fief un peu C'est là C'est là où je vis C'est là où j'ai grandi C'est là où j'ai Voilà où j'ai Il y a plein de choses Qui se sont passées pour moi Et c'est vraiment là Où je me sens le mieux Véritablement A l'heure actuelle Je ne me vois pas Poser mes valises ailleurs Alors forcément J'aime voyager Découvrir Voilà De nouveaux pays J'ai des rêves De voyages Et tout Mais J'aime me sentir Chez moi En fait Et Là où je me sens Chez moi Où je me sens bien Où j'ai ma famille J'ai mes amis J'ai les gens Avec qui je travaille Notamment On est tous Un peu dans le même coin Alors pas tous A l'île Bonne Forcément Mais Moi j'ai mon attachement A l'île Bonne Parce que c'est là Où j'ai Passé toute ma vie Mais En te regardant de plus près On n'est pas trop mal Quoi Enfin Là c'est plus C'est un point de vue géographique Mais voilà Je suis près du Havre Je suis pas loin Pas si loin que ça de Paris Quand j'ai besoin d'y aller En termes de travail Pour ma musique Et à mon équipe On est tous un peu Dans le même secteur A plus ou moins Trois quarts d'heure On va dire Mais C'est vraiment L'endroit Où Je me sens le mieux Et J'ai pas spécialement De raison De me dire Ouais Tiens Je vais aller habiter là Ou habiter là Je vais aller tout seul Non c'est pas Alors forcément Si j'étais Si j'étais Si j'étais riche J'aimerais avoir Un petit pied de la terre À New York Par exemple Tu vois Mais Mais c'est pas le cas Mais Non non Blague à part Non c'est vraiment là où C'est vraiment là où Je me sens Le mieux quoi Ah mais oui New York C'est une très bonne idée Au Tcheng Alors Qu'est-ce qui vous inspire Dans la vie ? Ce qui m'inspire Dans la vie En général C'est C'est les choses Que j'ai vécues Ou Que je peux vivre au quotidien Et les choses Qui me font réagir Que j'ai besoin de dire Que j'ai envie de dire C'est En fait je suis quelqu'un Qui est assez taiseux En règle générale Je parle pas beaucoup De mes émotions Etc Et la musique C'est un moyen de le faire Je pense comme beaucoup d'artistes On chante On peint On dessine On filme Ce qu'on a Dans la tête Ou dans le coeur Ou ce qu'on a besoin De De dire Ou de faire Donc Voilà Moi je parle souvent De Dans mes chansons D'amour Mais sous différentes facettes De ce que moi j'ai pu Ce que j'ai pu connaître Par rapport à ça Ou Des chemins de vie De Voilà Donc c'est un peu C'est un peu tout ça Qui m'inspire Vous avancez sur le chemin Au rythme de vos mélodies composées Que nous raconterons Les prochaines à venir Autrement dit Quel sera votre petit pas d'après C'est un peu compliqué De répondre à cette question là Sur le fait de savoir Qu'est-ce qui va sortir après Quelle mélodie sera la prochaine Parce qu'il y a plusieurs choses Qui sont sur le feu en fait On travaille pas mal avec mon équipe Pendant le confinement D'ailleurs mon équipe Que j'embrasse très très fort On travaille sur des nouvelles compos Des nouvelles mélodies Des nouvelles choses Là dernièrement On a sorti des vidéos En format confiné Donc on était tous Chacun de chez soi Mais étant donné la situation C'est compliqué de se projeter Mais en même temps Il faut quand même Essayer d'être prêt Au moment où tout ça Pourra s'amorcer à nouveau Mais Le fait est qu'en tout cas On travaille encore beaucoup On avance sur plein de belles choses Et on est toujours aussi motivés Donc on s'adapte À cette situation Parce qu'il faut On n'a pas le choix Mais une fois que tout ça Voilà La vie pourra reprendre À peu près normalement On sera là Et on sera bien prêt J'ai hâte de déguster Ce que vous avez mijoté Pendant ce confinement Alors mon cher Otscheng Le chant n'ayant aucun secret pour vous Laisseriez-vous Un petit quelque chose De votre voix Tintinabulé à nos oreilles ? Alors du coup Je vais vous interpréter Un extrait de mon EP Avec le titre Éclat Plongé dans une nuit toxique avec toi Par tous tes gestes authentiques avec moi Le reflet de notre idylle plantait là Pourquoi l'effacer ? Comme ces rires Rappelanées au-dessus des lois Tes éclats de vie M'ont rendu fou de joie Je me souviens Toutes ces folies À faire rompre les nuits N'y avait plus de doute À part le mien Je t'en supplie Je t'en prie Fais pas comme moi La pierre étant trop fragile C'est brisée là Le miroir de nos envies En mille éclats Nos espoirs auraient pu me dire De faire le bon choix Cher O-Cheng, merci pour vos éclats de voix D'avoir accepté que nous poussions la porte De votre jardin secret normand Merci beaucoup Et avant de partir J'aimerais que Vous remettre Quelques bisous À distribuer À Ajoline Denise Chanamo Et puis Toutes les personnes Que je connais À bientôt O-Cheng Merci beaucoup Pour ton invitation Virginie Et je souhaite vraiment Longue vie À ta belle émission Balou, 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 d'apti Fais pas comme moi Toutou, dadou, d'apti J'adore Quelque chose de vous Quelque chose à vous Lire C'est l'heure de la lecture 6h30 du matin Une heure habituelle pour vous maintenant Le soleil se lève paisiblement Elle est appelée pleine lune du Wesak C'est un temps fort du calendrier ésotérique Tiens donc Alors sachez que les énergies bouddhiques et christiques bénissent l'humanité d'amour et de lumière C'est un beau projet, non ? En plus C'est une pleine lune en scorpion Mon signe astro Vous voyez J'y suis reliée Mais pour l'heure Je la laisse poursuivre son travail de générosité Car ce matin Est un de ces matins qui ressemble Vous savez Au dimanche matin Oui je sais Vous vous dites Ça y est Qu'est-ce qu'elle raconte Nous sommes jeudi Oui vous avez raison Mais c'est un jeudi matin J'insiste Qui ressemble à un dimanche matin Je vous en donne la raison A 7h matinal Je suis animée et motivée Par le seul fait D'aller m'acheter une brioche à chapeau Dite brioche parisienne Pas la petite individuelle qui s'avale en une bouchée Non Moi je vous parle de cette belle brioche à chapeau Joufflue comme une bouille à bisous Ronde, généreuse, dorée à souhait Et qui sent si bon Je suis retournée Rien qu'à l'idée de son invitation à la déguster J'en imagine de façon presque réelle Le goût savoureux et délicieux Qu'une bouchée ferait éclater dans mon palais Oh là là la brioche à chapeau Là voyez-vous J'en rêve De plus Chaque fois que j'en achète une Elle me reconnecte directement A mes brioches de l'enfance Celles que nous achetions Justement Le dimanche matin Chez monsieur et madame Romagné Boulanger pâtissier Humble et talentueux Leur réputation Dépassait les frontières De notre village Les gens venaient de loin Pour acheter leur pain Il était préférable De réserver d'ailleurs Aujourd'hui dans mon quartier C'est un peu pareil Le dimanche matin Si je n'ai pas commandé Ma brioche à chapeau Et que j'arrive Tranquillement Fin de matinée Et bien Il n'y en a plus Tiens D'ailleurs C'est comme en semaine Je suis sûre que cela Vous est déjà arrivé Si vous avez envie D'un super goûter Et que vous passez votre nez Vers 16h 16h30 Dans une boulangerie Bien souvent Les flancs nature Et les chaussons en pomme Sont aux abonnés absents C'est toujours une grande Interrogation pour moi Pourquoi les boulangers Ne prévoient pas plus De quantité Sur ces deux mets délicieux En sachant qu'ils marchent Je ne sais pas À suivre donc Ah mais là J'arrive tout de suite À la porte de ma boulangerie Et au joie Même en semaine Là dans la vitrine Trône ma brioche à chapeau Elle est un petit peu tordue Mais je l'aime déjà Je sais Je vais l'accompagner D'un bon thé Et de fruits frais En revenant Je m'arrêterai Chez mon fleuriste Tiens Je lui demanderai Un bouquet champêtre Car oui J'aime les bouquets Mais Je vous en reparlerai Allez J-4 du 11 mai J'ai envie de me dire Que Nous aurons tiré De bonnes choses De ce confinement Et que des magnifiques possibles Nous attendent Ils s'appelleront Respirer Ouvrir son cœur Sourir Créer Avancer Rêver Oser Continuer Découvrir Donner Réfléchir Inspirer Expirer Partager Vivre Dire Je t'aime Mais il est déjà l'heure De lever l'encre Quelque chose de vous Prend le large Et vous revient vite Semaine prochaine En mode déconfiné Pour un nouvel épisode Quoi qu'il en soit Prenez bien soin de vous Ce virus C'est pas une blague Quelque chose de vous Podcast Sous-titrage Société Radio-Canada